Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'un smartphone. Aujourd'hui, un smartphone Lenovo, un smartphone assez attendu par un certain d'entre vous. Vous avez été nombreux à nous demander une vidéo pour ce nouveau modèle, ainsi que pour le Vive X2 qu'on vous testera prochainement. Alors ici, il s'agit du S90 6lay, qui est un modèle assez original du fabricant Lenovo, avec un design qui rappellera forcément un certain iPhone 6 d'Apple, surtout pour son arrière qui est assez ressemblant. En tout cas, ça fait un téléphone qui est doté d'une bonne finition, forcément, parce que l'original l'était aussi. Ça vous fait un téléphone qui est assez joli, avec une bonne finition en aluminium. C'est surtout là-dessus que le fabricant va miser, pour essayer de populariser au maximum ce nouveau modèle. Alors, on va faire un petit tour de l'appareil sur la tranche gauche, l'emplacement pour les deux cartes SIM. Comme c'est marqué ici, vous avez une SIM 4G, 3G, 2G, et une SIM 2G. Et sur la tranche droite, vous avez le bouton Power, les boutons de volume. Sur le bas, vous avez les haut-parleurs, l'emplacement micro USB, et sur le dessus, vous avez le jack, ainsi que le micro. Donc, le téléphone ne peut s'ouvrir, malheureusement, comme l'iPhone, par exemple. Mais bon, c'est devenu vraiment quelque chose de très courant de nos jours. Alors, on va montrer tout de suite un petit untoutou, puisque ce téléphone aura quelques particularités techniques, on va voir ça en détail après, avec un score de quasiment 19 000 points. Donc, c'est correct. On est plutôt sur l'entrée de gamme au niveau performance, quand même. On va le voir tout de suite en se comparant un petit peu avec d'autres modèles. On est en dessous d'un Zenfone 5, par exemple, et en dessous d'un Xiaomi Mi 2. Donc, on est quand même plutôt sur l'entrée de gamme. À l'intérieur, donc, c'est bien un Lenovo S90, qui est sous Android 4.4.4, sur la dernière version de la surcouche Lenovo, qui s'appelle Vibe UI. Le processeur, c'est un Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916, donc c'est un processeur 64 bits. C'est surtout ça la nouveauté de ce modèle, c'est-à-dire que le téléphone est 64 bits. Qu'est-ce que ça changera pour l'instant ? Rien du tout, puisqu'il faudra attendre une mise à jour vers Android 5 pour vraiment bénéficier de la différence de caractéristique, puisque le 64 bits n'est pas encore supporté sur Android 4.4. L'écran, c'est un écran de 5 pouces HD, donc 1980 par 720. La caméra rien fait, 13 millions de pixels. Vous avez 1 Go de RAM, ça c'est un petit peu léger quand même. Vous avez 16 Go interne, par contre non extensible. Attention à ça. Le processeur est bien 64 bits, mais comme un tout doux le signal, il ne marchera qu'en 32 pour l'instant. C'est un quadricœur à 1,2 GHz, donc c'est correct. Ce n'est pas non plus extraordinaire. Et autre particularité, l'écran est Super AMOLED. Super AMOLED, c'est une technologie qu'on retrouve très souvent sur les Samsung, qui rendra différemment de ses concurrents, du type, qu'est-ce qu'on peut citer comme concurrents à ce modèle. Vous avez pas mal de... Tous ceux sous processeurs médiathèque, MT6582 par exemple, qui donnent des performances similaires, mais qui ne sont pas 64 bits. Là, vous avez un écran Super AMOLED, c'est assez original et vraiment très rare sur les smartphones chinois. Ça vous donnera un écran beaucoup plus brillant. Ça se voit tout de suite, l'écran est très brillant. Quand on regarde comme ça, l'écran est vraiment très brillant, beaucoup plus que les téléphones sous dalle IPS, comme on a l'habitude de voir. Ça aura même peut-être tendance à détériorer un peu l'image, en la rendant un peu moins naturelle. Mais bon, ça, c'est le problème du Super AMOLED. On va faire un petit tour dans les paramètres. Le téléphone est bien en français. C'est une des particularités, on a la possibilité de le mettre en français avant en voix, puisque comme vous le savez, peut-être les Lenovo ne sont jamais en français habituellement. Donc on ne retrouve rien de spécial, même avec la surcouche Lenovo, pas beaucoup de nouveautés, de gadgets, de choses comme ça, plutôt des applications rajoutées manuellement, comme le centre vidéo, le centre de thème, etc. Donc assez simple là-dessus. Alors dans la galerie, j'ai pris un screenshot de GPS, fixe instantané, trois satellites sur la première seconde. Donc là vraiment, le GPS devrait normalement faire largement ses preuves, il sera normalement très fonctionnel. Et enfin, on va regarder une vidéo, la vidéo habituelle. C'est le son, parce que sinon ça va encore une fois être beaucoup trop fort. Alors, c'est reparti. Alors, que donne l'écran ? Comme j'ai dit un petit peu précédemment, l'écran est peut-être plus lumineux, plus chaleureux, plus chaud, que la plupart des écrans qu'on a l'habitude de voir habituellement. Ça donne un rendu qui est plutôt sympa. Certainement plus que la plupart des écrans qu'on aura l'habitude de voir. Tout ce qui est IPS, qui est plus équilibré, on va dire plus neutre. Là où ce modèle-là sera peut-être plus chaleureux, donc plus intéressant, si vous aimez bien, quand c'est d'avoir un écran qui pète un peu aux yeux. Voilà, donc c'est... Et pour le son, le son est correct, sans plus, avec un volume moyen. Donc, globalement, mon avis sur le Lenovo S90 6L, c'est qu'on est face à un bon appareil qui est quand même un positif en tarifaire assez élevé. On est autour de 270, 280 euros pour des performances moyennes, mais vous avez un téléphone 4G, 64 bits, double SIM. Donc, vraiment tout ce qu'on peut attendre d'un téléphone moderne. Donc, voilà, c'est un smartphone que vous pouvez considérer pour un achat. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.